Bonjour, je me propose de vous faire une série de présentations autour de GitHub. Et un peu de Git, puisque l'utilisation de GitHub est basée autour du outil Git de gestion de version. Donc GitHub, ce n'est pas seulement un outil pour les développeurs, pour les programmeurs. Je vais vous montrer que GitHub, c'est un réseau social dont l'objectif est la collaboration. Et on pourra collaborer autour de toute idée, n'importe quelle idée, pas seulement les idées ou les produits autour du développement logiciel. Nous pourrons par exemple utiliser GitHub pour faire un site web, un blog, un échange d'informations, des présentations. On pourrait y déposer des images, des vidéos, un peu de tout. Donc voilà l'objectif principal, ce sera GitHub. Il y aura une série de présentations différentes, chacune une vidéo différente. La première, c'est pour vous présenter ce que je demande de votre part lors de nos collaborations dans le cadre des travaux pratiques ou des projets que vous aurez fait au CNAM Liban, en particulier dans le département informatique. Donc je vous montrerai qu'est-ce que je souhaite au niveau de la documentation, de vos présentations et je vous indiquerai une manière agile pour la gestion de projet. Vous aurez à réaliser des activités, des tâches. Il faut bien faire une gestion de projet, savoir qui fait quoi, à quel moment. Je vous montrerai aussi l'utilisation du GitHub pour cet aspect du travail. Donc, quand nous travaillerons ensemble, vous aurez à rendre vos TP et vos projets, votre documentation. Tout ça sera dans GitHub et principalement dans GitHub. Vous pourriez dire pourquoi pas dans la suite Google ou ailleurs. Justement parce que je considère que GitHub est un outil, comme je viens de le dire, de réseau social, d'une part. Et d'autre part, les conditions d'utilisation sont beaucoup plus intéressantes pour l'utilisateur. Entre autres, ils nous garantissent que tous les travaux sur GitHub sont la propriété de celui qui l'a fait. C'est indépendant du fait que ce soit Creative Commons ou Open Source. Mais le propriétaire de ce qui a été publié, c'est celui qui publie. C'est déjà, vous pourrez bien sûr lire les conditions d'utilisation de GitHub. Mais je trouve que parmi tous les réseaux sociaux que nous pouvions utiliser, c'est quand même, ou le cloud, c'est quand même celui qui garantit le plus la propriété intellectuelle telle que l'utilisateur souhaite la définir. Vous pourriez bien sûr aussi, ça vous permet entre vous et ça me permet à moi, quand vous créerez un bon profil, que l'on puisse suivre, voir l'avancement, faire les remarques presque en temps réel, asynchrone, mais le plus vite possible. Et vous y placerez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Tout ce que vous avez envie de faire, vous pourrez le faire. Donc ça, c'est la première série de présentation, elle sera très rapide. L'autre série, c'est vous présenter l'écosystème de GitHub. Qu'est-ce que c'est dans l'écosystème GitHub, le projet, une organisation, et qu'est-ce que c'est GIST ? On dirait que ça, c'est une série de présentations indépendantes, car je vais essayer de faire pour, parfois, quand ce n'est pas directement dirigé à mes auditeurs, de faire des présentations qui pourraient intéresser tous les publics YouTube. Ensuite, il faudra faire une introduction à Git. Comme Git, malgré tout, est la base du travail avec GitHub, une introduction rapide, où j'essaierai aussi de montrer que Git, ce n'est pas seulement pour les programmeurs, les informaticiens et les développeurs. Ce n'est pas un outil si compliqué que ça, et tout un chacun pourrait utiliser Git pour gérer ses propres fichiers, quel que soit le type de ce fichier. J'ai l'air d'insister, mais ce n'est pas seulement des fichiers de programmation, en C, en Java, en Cobol, ou peu importe. C'est tout type de fichier qui pourrait être géré par Git. Et une dernière série de présentations qui sera autour de GitHub et au-delà du codage, c'est-à-dire comment créer des pages web, comment créer des blogs, comment créer de la documentation, les wikis, l'aspect justement de réseau social et de collaboration. GitHub, réseau social pour la collaboration de la connaissance. Et si vous souhaitez qu'un des thèmes, ou des thèmes que je n'ai pas encore cités ici, soient développés par moi, je vous invite dans les commentaires de cette vidéo de me dire, de me proposer, qu'est-ce que vous souhaiterez que je développe en particulier, ou par quoi vous souhaiterez que je commence. Voilà, à bientôt, je vous verrai en classe de toute manière. A titre d'exemple, vous pourrez visiter le site opentraining.cofares.net et éventuellement, si vous souhaitez faire des demandes, au-delà des commentaires de la vidéo YouTube, vous pourriez le faire dans ce qu'on appelle le Issue Tracker. Bien entendu, dans la partie dédiée à ceci, je ferai beaucoup plus de détails, mais ici, vous pourrez déjà commencer à essayer de l'utiliser sans aucune formation initiale. Donc, vous pourrez aller à ce lien qui est là, je le mettrai dans la description de la vidéo. A très bientôt.